Dans cette vidéo, Youn va faire un cours sur le squelette, qui est la base de la construction d'un corps. Il est donc nécessaire de le maîtriser en synthèse pour pouvoir bien comprendre comment dessiner correctement le corps humain. Pour nous expliquer comment est articulé le squelette, Youn reprend la structure de son schéma à 8 repères espacés de manière égale, du canon à 8 têtes, que l'on a pu voir dans le tutoriel sur les proportions et repères anatomiques. Youn commence par dessiner sur le premier repère le crâne du squelette. Il trace une forme qui s'apparente à un rectangle assez carré, et il la divise en deux, dans le sens de la largeur et de la hauteur. A la différence d'une tête normale, les orbites sont beaucoup plus grandes que les yeux. Le dessus des orbites correspond à la ligne des sourcils. Comme sur une tête normale, en revanche, ces deux orbites sont situées au milieu du crâne. Sous-titrage ST' 501 Sur les côtés du crâne, il y a des renfoncements. Toute la zone au-dessus des yeux ressort. Si ça ne se voit pas sur le dessin pour le moment, il faut l'imaginer. En dessin, penser les choses en volume est très important. En dessous des orbites, il y a les pommettes qui vont aussi ressortir. Juste en dessous du milieu du crâne, on trouve le trou correspondant au nez. En dessous des pommettes, Yun dessine deux creux. Entre les deux va se loger la bouche. Nous avons ainsi un crâne humain synthétisé. Yun va continuer à dessiner le reste du squelette. Pour le faire correctement et sans déséquilibre majeur, il trace une ligne centrale. Yun va commencer par dessiner la colonne vertébrale. Comme il l'explique ici, il va la dessiner en synthèse, sans faire le détail de chaque volume, de chaque vertèbre, ce qui n'apporte pas grand chose d'un point de vue du dessin. De la même façon, il n'y a pas vraiment besoin de savoir combien exactement il y a de vertèbres dans la colonne. Il suffit juste de savoir qu'elles sont là, et c'est tout. Au niveau du repère 4 se situe le pubis. C'est la zone où se situe le bassin. Celui-ci a plus ou moins la forme d'un papillon. Dans les deux formes du dessous, il y a des trous. Yun les dessine à titre informatif, car encore une fois, savoir qu'il y en a est secondaire, d'un point de vue du dessin. Dans le même esprit, les deux lobes les plus importants du bassin sont creusés. Pour clarifier le volume du bassin, qui est un élément complexe du squelette, et dont on peut difficilement percevoir la forme sur un dessin en deux dimensions, Yun dessine un bassin simplifié vu de trois quarts. Le bassin est comme un bol que l'on aurait coupé à la moitié. De chaque côté, il y aura les os des jambes comme cela. Les deux extrémités du bol coupé en deux correspondent aux deux extrémités du bassin de face. A présent, Yun montre l'endroit où les os des jambes vont arriver. Au niveau du repère 6 se situe le bas des genoux, ce qui correspond en fait au rotule du squelette. Yun dessine le fémur. Il comporte une tête, qui est la tête du fémur. La tête du fémur marque un changement de direction abrupte de l'os. Le petit morceau est raccroché au bassin. Quand on se tient debout normalement avec les pieds serrés l'un contre l'autre, le fémur redescend bien vers la ligne centrale. Ce n'est pas un os entre guillemets droit qui serait parallèle à la ligne centrale. Si le fémur est droit en position debout, ça veut dire que les jambes sont écartées et que les pieds ne se touchent pas. Pour bien comprendre, Yun dessine la forme de la cuisse où le fémur se loge. Yun dessine le deuxième fémur ainsi que les deux rotules. Il dessine ensuite un tibia juste en dessous du fémur. La base du tibia au niveau de la rotule est assez importante. Le tibia est beaucoup plus fin après. A côté du tibia, sur le côté extérieur, il y a le péronné. Le péronné commence plus bas que le tibia et il finit aussi plus bas. L'extrémité basse du péronné correspond à la malléole extérieure que Yun dessine ici. C'est la bosse qui est à l'extérieur du pied. L'extrémité basse du tibia correspond à la malléole intérieure. La malléole intérieure est donc toujours plus haute que la malléole extérieure. En dessous de ces deux os et si on synthétise, il y a le pied. Yun dessine la même chose de l'autre côté. Voilà donc en synthèse ce que donne la partie basse du squelette, à savoir le bassin, les jambes et les pieds. Merci. 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 Merci.